... J'ai décidé d'entreprendre après une expérience professionnelle en Chine où on m'avait donné la chance et l'opportunité de pouvoir toucher à plein de... de me donner le goût de l'entrepreneuriat en fait. Et en rentrant en France, j'ai dû faire un choix entre ma vie personnelle où je pratiquais d'un sport à haut niveau et ma vie professionnelle. Et j'ai essayé de combiner mes deux passions, donc le parfum et la compétition à cheval. J'avais peur en faisant de la compétition qu'en intégrant une société, quand j'avais besoin de temps pour partir en compétition, par exemple le vendredi après-midi ou ce genre de choses, que quelle que soit la capacité de travail que je procure la semaine, qu'on me dise, le vendredi, non, vous devez être là. Et donc c'était pour peut-être la gestion de mon temps, la liberté dans mon organisation, dans mon emploi du temps. C'est être libre, mais c'est une fausse liberté. Mais oui, il y a une liberté en tout cas dans l'organisation, dans la vision, dans son envie, dans son esprit. Donc il y a une touche de liberté qui permet toujours de mieux s'exprimer, je trouve. J'ai toujours eu des partenaires à la fois masculins et féminins qui ont toujours été ouverts à mon projet. J'ai beaucoup de fournisseurs aussi qui sont tous entrepreneurs et qui ont des expériences différentes, qu'ils soient une femme ou un homme, mais à chaque fois, ils reviennent au goût de l'entreprenariat, de la création, du savoir-faire. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment de contraintes. Je pense que l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on peut gérer vis-à-vis de nos convictions. Et peut-être que dans la vie professionnelle de tous les jours au sein d'une entreprise, je pense qu'il y aura plus d'inégalités, où elles se feront plus ressentir. Dans le secteur de la parfumerie, c'est un secteur qui, généralement, draine plus de femmes, plus de sensibilité, plus de goût pour le parfum, en fait. Et au sein de ma société, on n'est effectivement que des femmes. Ce n'est pas par choix, ce n'est pas par conviction. Ça fait huit ans que la société est créée et au fur et à mesure de notre développement, les profils dont on avait besoin se sont toujours retrouvés être des femmes. Mais il n'y a jamais eu de discrimination où je n'acceptais pas de recevoir des garçons. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Pour être entrepreneur, et quand on parlait de cet esprit, il faut être ouvert. Et pour moi, il y a des profils de personnes qui peuvent entreprendre ou pas. Et tout dépend des convictions qu'on a et de l'envie. On est tous motivés par des choses différentes, que ce soit la réussite, l'argent, la notoriété, le savoir-faire. On est tous poussés par quelque chose qui est un petit peu extérieur à nous. Et il faut arriver à canaliser cette chose pour donner la force à notre entreprise de survivre, d'avancer, d'affronter les problématiques qu'on peut avoir, de savoir aussi les choses positives qu'on a réussies, parce qu'on a tendance aussi à voir que le côté négatif des problèmes. Mais il faut savoir tirer des enseignements, des difficultés qu'on peut avoir. Et je pense que ça, ça se transmet dans la volonté, l'envie et le fait d'oser aussi aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Alors mes atouts, je pense que j'en ai deux. C'est déjà la persévérance et d'avoir l'envie. Et la deuxième chose, c'est de bien s'entourer et d'être entouré, d'avoir une équipe. Parce que je pense que seul, entreprendre seul, on ne peut pas y arriver. Il faut qu'on comprenne nos forces et nos faiblesses et qu'on s'entoure de personnes qui permettent de compléter ça pour créer un esprit d'équipe et qui permettent dans les phases de croissance ou les moments plus durs, d'arriver à se remotiver, de comprendre nos failles et d'avancer. Sous-titrage ST' 501